Je voudrais d'abord remercier vous les journalistes de nous permettre de communiquer sur cet atelier régional. Il s'agissait pour nous d'évaluer l'impact de la Covid-19 sur le café Robusta en Afrique. Vous savez que l'ACRAM, qui est l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, est composée de 8 pays dans la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes venus pour échanger avec le secteur privé et les autres états membres. Comment est-ce qu'on sort de cette crise ? La pandémie Covid-19 a eu un impact important sur la commercialisation et sur la consommation. Nous, en tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sortons satisfaits de ces échanges avec nos partenaires internationaux, l'ITC, la Banque mondiale, l'Union européenne, les ACP et les autres parties prenantes de la chaîne de valeur en fonction des résultats que nous avons eus. Je vais terminer en vous disant qu'au niveau de l'ACRAM, il y a 4 comités. Il y a le comité jeunesse, marketing et promotion que je préside moi-même. Ensuite, il y a le comité gens, il y a le comité administratif et financier, il y a le comité transfert de technologie. Des recommandations fortes ont été faites en vue de permettre aux producteurs de café Robusta d'aller de l'avant. L'objectif de tout ça, c'est de permettre aux producteurs de Robusta africains d'avoir un meilleur prix sur les marchés internationaux. Au niveau du café Robusta, un vaste programme de transformation a été mis en place et un vaste programme de promotion de la consommation a été mis en place. On a parlé aussi du rôle important que devront jouer les femmes et la jeunesse dans la production du café Robusta en Afrique. On a regardé les tendances des prix sur les marchés internationaux et on a vu l'impact que la Covid a eu sur les produits de base. Il n'y a pas que le café, il y a le cacao, il y a le caoutchouc et tout ce que vous voulez. Les pays membres sont venus avec leurs techniciens, leurs experts pour faire une évaluation de l'impact de la Covid au niveau des plantations de café et de cacao. On a tenu compte de ça et on a labré des stratégies pour les médier avec des bailleurs de fonds internationaux. Je profite de l'occasion pour manifester notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence, M. le Président de la République du Togo, à son Excellence Fort Niazimbe, à tout le gouvernement tougolais et au peuple du Togo pour l'accueil légendaire qu'ils ont toujours su manifester quand nous venons ici. Comme vous le savez, les réunions sont tournantes. Aujourd'hui, c'est le Togo. Je ne peux pas vous dire quel sera le prochain pays, mais on attend que le secrétaire nous fasse des propositions et on décidera facilement quel sera le prochain pays. On a eu des débats très fructueux, on a eu des échanges très intéressants. Les pistes de solutions ont été dégagées et je pense que pour le café Robusta, dans quelques années, vous verrez que ça ne sera plus la même chose. On a parlé de tous les sujets sans tabou, que ce soit le problème de la durabilité, de la commercialisation, de la production, du renforcement des capacités, des prix. On a parlé de tout. Et comme nous sommes avec les consommateurs et que c'est eux qui achètent, ils nous ont dit à peu près qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un meilleur revenu pour le producteur. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux producteurs africains de Robusta de vivre dignement. Rien d'autre. On avait évoqué des pistes de solutions, comment améliorer le commerce avec les Etats-Unis d'Amérique et avec l'Europe. Et la Côte d'Ivoire a souhaité que nous puissions développer le rapport entre pays africains. Vous avez vu M. Mohamed du Maroc qui nous a fait une présentation avec l'Afrique du Nord et les autres pays. Et des stratégies ont aussi été élaborées pour augmenter, à travers la zone de libre-échange, les rapports avec l'Afrique. Effectivement, dans le programme général entre nous et l'ITC, il s'agira aussi de renforcer et d'intensifier le commerce entre les pays africains dans le cadre du Café de Robusta.